Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo, vers de terre production s'engage pour la transition agroécologique. Dans nos rencontres inoubliables, nos débats passionnés avec Lucien, celui-ci accordait beaucoup d'importance aux choses dans son ensemble, aux interactions, aux éléments qui constituent la nature. Sa carrière, son parcours, c'est cette recherche inlassable et continue, presque infinie de connaissances. Lucien, c'était une accumulation incroyable de données, classées, organisées, pour accéder à la performance du semi-direct sous couverture permanente du sol que l'on intitule SCV. Il avait besoin de se nourrir de toutes les observations et découvertes qu'il faisait en parcourant les parcelles de toute la planète. Cette nourriture d'informations lui permettait plutôt de rester modeste devant l'incroyable diversité qu'il avait à découvrir tout au long de son parcours. En ce qui concernait son avis personnel sur la recherche scientifique en général, on l'a très souvent entendu dire qu'il regrettait que cette recherche soit toujours orientée dans des domaines spécialisés. Il lui paraissait très regrettable que cette recherche ne forme pas plus de généralistes. et il précisait que c'était encore plus vrai dans le domaine agronomique. Pas facile de penser globalité dans un laboratoire. Même un très bon scientifique sur le terrain aura toujours un peu de mal. Ou alors, il lui faut y vivre constamment, comme un paysan, pour se rendre compte chaque jour de l'évolution de la nature. Les spécialistes sont performants dans leur discipline, mais trop cloisonnés, voire isolés. Ils ne font pas le lien avec les multiples paramètres extérieurs à leur spécialité, qui peuvent largement influencer leur connaissance et leurs résultats. Ces spécialistes, même bien formés, ne tiennent pas compte de l'ensemble des interactions que le système nature exerce tous azimuts. N'est-il pas prétentieux de se dire spécialiste face à cet incommensurable pouvoir de dame nature ? Lucien entendait que cette nature, d'ailleurs en constante évolution, était le meilleur scientifique en recherche permanente, et que nous, pauvres humains, avions de la chance que la nature fonctionne ainsi toute seule depuis des millénaires et se perfectionne sans cesse. Les expériences de terrain de dame nature sont validées depuis très longtemps. Et puis, selon lui, on ne peut pas être spécialiste en tout. La grande référence de Lucien au niveau nature, c'est la forêt, l'écosystème forestier. C'est le système nature le plus abouti. C'est le modèle à suivre dont il s'est inspiré. On ne connaît aujourd'hui qu'une petite partie des innombrables fonctions que la nature engendre. Dans leur publication, intitulée « La symphonie inachevée du SMIDirect, la nature au service de l'agriculture durable », les deux auteurs, Lucien Ségui et Serge Bouzignac, démontrent que les scénarios d'agriculture durable, les SCV, leurs SCV, atteignent la puissance et la performance de la forêt. Le génie végétal, comme se plaisait à l'appeler Lucien, devient l'outil d'élection pour la construction des SCV de plus en plus performants et écologiques. Lucien et Serge démontrent, comme des associations d'espèces à fonction agronomique complémentaires, peuvent tirer parti de la nature tout en la nourrissant dans sa diversité et sa stabilité. Ce qu'Hubert charpentier, monsieur l'userne permanente, mettra en pratique sur sa ferme familiale Berichonne, dans l'Indre, avec des formations à la clé. Dans les systèmes SCV, tout se passe comme si la plante disposait d'un cerveau, régulateur, représenté par l'activité biologique intense, qui permettrait à la plante d'équilibrer et gérer en permanence sa nutrition, sans excès et en particulier en azote soluble et en sucre réducteur, qui sont la nourriture de base des maladies cryptogramiques et des ravageurs. C'est bien le retour à la biodiversité fonctionnelle qui est la seule capable de restaurer rapidement les fonctions biologiques du sol. La fonction essentielle de l'agronomie de demain devrait être celle de généticien, de l'environnement ou comme sélectionner les espèces possédant des fonctions qui servent gratuitement l'agriculture et comment les maîtriser au sein de systèmes viables et facilement appropriables. Ils indiquent que le SCV est probablement le paradigme le plus complet qui ait été construit à ce jour pour le développement planétaire d'une agriculture durable, préservatrice de l'environnement, gérée de plus en plus et au plus près de l'écologie. À nous tous maintenant d'entrer en jeu en essayant d'associer toutes les forces disponibles pour poursuivre cette œuvre et faire face plus efficacement aux grands défis de ce siècle que sont la lutte contre la pauvreté, c'est-à-dire nourrir les habitants de la planète et proprement, la lutte contre le changement climatique, système des cultures tampons, dans un monde où les ressources naturelles se raréfient et où se dessine déjà une pénurie alimentaire sans précédent. Mais nous sommes tous, chacun dans nos pays respectifs, tributaires d'autres paramètres, influenceurs que sont les politiques, la PAC, Bruxelles, le climat, l'hydrologie, le système solaire, le commerce, les goûts, les habitudes, le transport, les clients, les électeurs, l'économie, la formation, les lobbies, les religions, le revenu, le GIEC, l'OMC, les consommateurs, etc. Lucien, français, était prêt à donner de sa personne pour faire évoluer les agriculteurs français dans ce sens. Mais il fut confronté à un blocage politique et à l'immobilisme des agriculteurs français. En France, les SCV ont été longtemps tabous. Pourquoi ? Seul Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture française, a été le plus sensible au semi-direct en lançant le 4 pour 1000. Mais nous assistons à un faible engouement pour ces nouvelles pratiques. Économiquement, les SCV n'intéressent personne. Moins de matériel, moins de consommation de gasoil, moins d'intrants. Les SCV font peur, peur d'une remise en cause, peur du mauvais résultat. Car l'agriculteur français est habitué à un confort dans son travail. Il a à sa portée des solutions mécaniques, solutions chimiques, solutions économiques, les ZPAC, les assurances, les techniciens, que n'ont pas forcément d'autres pays. Et il a perdu le sens de l'agronomie, des responsabilités, le pouvoir de décision. Mais face aux crises actuelles, ce confort est-il durable ? Seul un petit groupe d'agriculteurs français, informel, dont nous avons la chance de faire partie, a pu profiter des précieux conseils et encouragements de Lucien. Lucien disait « Si Dieu nous envoie de l'eau sale, on la lui lave ». Lucien était un tout à lui seul, un grand homme. Il a consacré sa vie entière à une noble cause, produire, partout dans le monde, quels que soient les continents, les climats ou la qualité des terres, une production saine, de qualité et en quantité, tout en préservant l'environnement et en régénérant les sols. Lucien Ségui, docteur en agronomie, est certainement l'homme qui, sous tous les climats, a sillonné, foulé de ses propres pieds, le plus de parcelles agricoles au monde et ce record n'est certainement pas prêt d'être battu. Scientifique du CIRAD, pédologue de l'Ostrom, il estimait que tous les outils sont connus pour produire intensivement, à peu de frais, de la nourriture de qualité sur des sols à fertilité améliorés. Je ne reviendrai pas sur toutes les recherches et publications en collaboration avec son équipier permanent, Serge Bouzinac, qui malheureusement, bien que financés en partie par la France, n'ont pas su être reprises par notre ministère de l'Agriculture et autres instances agricoles et mises au profit de l'agriculture française. Quel gâchis ! Quelle perte de temps et d'argent pour notre agriculture française ! Et de cela, Lucien en a souffert. Ce qui l'a le plus frustré, c'était d'être reconnu comme un père dans son pays d'adoption, le Brésil, qu'il a toujours honoré, ainsi que d'autres pays, alors que la France, son propre pays, l'ignorant, n'a pas su tirer profit de l'immense travail qu'il a accompli. En France, le pays du blablabla, disait-il. Mais la meilleure reconnaissance pour lui, c'est celle de tous ses amis qui l'ont compris. J'insisterai sur l'homme de paix qu'il fut. Ses avancées ont permis à différentes contrées de nourrir leur population et notamment au Brésil d'alimenter les Chinois, évitant ainsi des émeutes. Ce fut un privilège pour moi de l'écouter une première fois en conférence à Baron, lors d'un NLSD en 2001, un homme excité, survolté, vous diront certains, dynamique et provocateur, imposant l'attention et interpellant chacun d'entre nous pour nous obliger à réfléchir et nous remettre en cause. Puis il est intervenu une seconde fois en 2005 au NLSD de Régnac-sur-Indre. Certains n'ont alors pas jugé bon de l'écouter, car c'était pour eux du déjà vu, du déjà entendu. Eh bien non, toujours et toujours, à mesure qu'on l'écoute, ce que beaucoup n'ont pas perçu, c'est que Lucien, l'intarissable, a sans cesse quelque chose à nous apporter. Au-delà de toutes ses connaissances sur le SCV, ses innombrables publications, je tiens à témoigner de la personne qu'il était. Jamais je n'aurais imaginé un jour pouvoir aborder ce savant. Et lorsque je lui ai parlé la première fois, je fus saisie de constater à quel point il est simple, généreux et avide de rencontre. Mais tout d'abord, j'avoue qu'il m'a testé, savoir ce qu'il y avait vraiment au fond de moi, car par expérience, il n'avait pas de temps à perdre avec des opportunistes. En effet, Lucien était pressé, pressé de communiquer et de divulguer. Et pour lui, chaque seconde compte. Autrement dit, pour celui qui cherche à le critiquer ou le contredire, c'est peine perdue. Mieux vaut qu'il passe son chemin à jamais. Depuis, nous avons fait un long chemin ensemble. Il m'a présenté ses avancées au Brésil, fait rencontrer ses partenaires, entrer à l'Ambrapa, où il est accueilli comme un héros, visiter ses champs d'essai à Sinop, découvrir ses variétés de riss et bota. Lucien, l'attentif, savait d'un coup d'œil déceler les problèmes d'une parcelle et en trouver les solutions rien qu'à observer les environs. J'avoue être subjugué de constater à la rapidité à laquelle il a traversé ses champs d'essai de riz pluvial et a pu rendre compte de ses observations à son collaborateur Serge pour une prise de notes et de photos complémentaires. Lucien, c'était une encyclopédie ambulante qui connaissait une multitude de plantes, même sous leur nom latin. Il avait une connaissance, une mémoire incommensurable, relatant chronologiquement toutes ses expérimentations, découvertes avec un enregistrement et une organisation de ses données sans faille. Avec Lucien, tout est intensif, du matin levé 6h au soir 24h. Il lui arrivait même d'en oublier de déjeuner, mais en fait, c'était pour lui moins de perte de temps, pas de répit ni de tourisme. Et malgré tout, un détour sans prix pour nous faire découvrir un arbre à l'écorce exceptionnel qu'il cite d'un nom latin, nous expliquant pourquoi il poussait ici et était le descriptif et le symbole du type de terre locale. De plus, Lucien était comique et bon vivant et n'hésitait pas à lancer une vanne. Et la réplique des histoires drôles avec Hubert n'en finissait pas. Mais pour lui, le ton était précieux. Pas question de divaguer à regarder voler un papillon pendant qu'il intervenait ou de répondre au téléphone, au risque de se le voir propulser à des dizaines de mètres de là. Lucien, un homme intègre, malgré les sollicitations, il a su tout au long de sa carrière refuser le profit et ne pas succomber à la corruption. Lucien était un grand homme, vrai et sincère. Il nous a fait l'honneur de nous faire une petite place à ses côtés, nous, simples paysans de la Nièvre et il a toujours su rester fidèle. Lucien, exigeant, perfectionniste, il nous a imposé rigueur et persévérance durant tous les essais et protocoles qu'il nous a chargés de mettre en place. Impatient d'en recevoir régulièrement des photos quand il ne pouvait pas être sur place, mais toujours disponible et ce n'est pas sans réprimande ou quelquefois engueulade qu'il faisait le suivi, ce qui a toujours au fil du temps su payer. Je garderai malgré sa grandeur le souvenir d'un homme modeste et à la portée de tous, de la plus imposante société agricole bérésilienne aux plus simples et pauvres paysans malgaches ou cambodgiens. Lucien aimait bien échanger avec les jeunes, la jeunesse. Il savait que le SCV était primordial pour leur avenir. Tu peux mettre l'œil. Oui, je peux. Merci. 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 Au-delà de ça, j'ai découvert un homme plein de talent, à savoir l'art de la peinture, qui a pu lui valoir la place d'assistant d'un célèbre peintre, mais aussi connaisseur, en l'occurrence la gastronomie, dont sa femme Jacqueline savait faire honneur en concoctant des plats d'excellence, mais aussi l'onologie, et pour avoir eu le privilège de découvrir sa cave secrète, je sais à quel point il plaçait une haute importance à la connaissance et à la préservation de la qualité de ses vins et l'honneur qu'il attribuait à chacun de celui à qui il les offrait. Son dynamisme, son esprit, sa générosité et sa bienveillance nous manqueront, mais au travers de Lucien, nous remercions sa femme Jacqueline, toujours discrète, fidèle, 55 ans de mariage, et présente à ses côtés, et son binôme Serge. Chacun représentant une partie de lui, qui ont toujours su l'épauler, et même le supporter. Car oui, il était dur, dur avec lui-même, car il lui fallait toujours garder la forme, et dur aussi avec son entourage, avec lequel il était bien souvent exigeant. Ce fut en effet le sacrifice de toute une vie de famille. Je pense notamment à sa fille Sandrine, à son fils Yannick, au profit de l'humanité dont peu de monde ne prend conscience. Lucien, toi qui croyais au génie végétal, tu as su semer quelques graines, Stéphane, Florent, Aubin, Noël, Christian, Hélène, Jean-Claude, John, Louis, Sandrine, etc., etc. Tes petits jeunes du Brésil, comme tu les appelais, qui assureront l'avenir de ton œuvre, et avec tant de choses à accomplir, ta symphonie inachevée. Mais je voudrais aussi rendre hommage à deux de tes disciples, Hubert et John, qui nous ont également quittés trop tôt. Les paysans du monde entier avaient encore tant besoin de toi. Tu nous laisses aujourd'hui orphelins, avec la charge de poursuivre, vulgariser et divulguer tes connaissances. Et nous nous devons de mettre en pratique ce que tu nous as toujours enseigné. Le développement de l'agriculture n'existe vraiment que s'il est fait par, pour, avec et chez les agriculteurs. La mission nous incombe maintenant, et ce sera tout en ton honneur que nous nous chargerons de la mettre en pratique. Ciao l'ami, comme tu avais l'habitude de dire. Et après tant de dévouement pour le bien de l'humanité, repose en paix. Que ton esprit nous accompagne dans l'évolution nécessaire de notre agriculture actuelle. Je garderai à jamais le souvenir d'une amitié sincère. Merci Jacqueline, merci Sandrine, merci Yannick. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501